Sur la route du silicium, saison 1, épisode 1, au revoir Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur la route du silicium. Je suis Lénaud Concorde et voici Au revoir Paris, le premier chapitre de mon émission. On m'a invité pour que je vous raconte une histoire vraie et formidable, vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel. Il y a déjà 70 ans, nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Tully était une bibliothécaire et une ingénieure compétente. Je vais vous dire comment elle a ouvert la route du silicium en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan-Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Karakoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écriviers ont chevauché à travers l'eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Lors de son épopée, Tully a pris les notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge que j'ai retrouvé en vidant sa maison. Son aventure commence un soir de novembre 2172, alors qu'elle joue au poker dans un café qui s'appelle le Café aux 68 Tickton. Installée dans l'arrière-salle, Tully est attablé avec cinq joueurs, tous déshabitués. Certains fument la pipe, et une odeur suave du ganja flotte dans l'air. Tully est la dernière à parler, à Léon Zobaton. Arbre, chevaux sauvages et sages, à la crinière verte, au grand galop discret, dans le vent vous piaffez debout, dans le soleil vous dormez et rêvez. Et le dessinateur, le chasseur de bonheur, sans vous faire aucun mal, vous tire le portrait. Tully ? Tu joues ou tu déclames ? J'ai relancé à quinze, tu payes ou tu te couches ? Et vous vous réveillez, et vous le laissez faire, et même vous l'aidez, modèles exemplaires et désintéressés. Entre l'arbre et l'écorce, une déesse de moelle et de chair et d'eau fraîche. Time ! Tu joues, oui ou merde ? Je joue si tu me dis de qui c'est. Euh, de toi. Tu me flattes ? Non, ce n'est pas de moi, Jacques. Il porte le même prénom que toi. Jacques ? Comme moi, un poète. À vrai dire, moi et la poésie, je connais qu'un Jacques. Celui de l'inventaire, Jacques Prévert. Bingo ! Jacques Prévert a publié Arbre en 1976 chez Gallimard. Raise, trente. Elle prend trois jetons rouges et blancs en plastoc d'une de ses hautes piles de jetons multicolores et les dépose d'un geste devant elle. Préflop, tu abuses. Tu nous fous la pression depuis deux heures, tu fais chier. En plus, tu nous endors avec tes poèmes. Tu ne peux pas avoir le jeu max à chaque main. Tu ne peux pas. Alors paye, c'est facile. Jacques hésite. Il regarde à nouveau ses deux cartes, un dix et un valet de carreaux. Oh, je suis dégoûté. Tu me fous les boules. J'arrête. Il jette ses deux cartes des épis et révèle sa main pas si mauvaise. Tully, elle, ne montre pas la sienne. Montrer son jeu, c'est faire preuve de faiblesse. Mais elle ne va pas lui expliquer comment mieux jouer au Texas Holden No Limits. Par la grande porte, un gamin aux cheveux en pétard, un ballon sous le bras, arrive en courant et approche de Tully. À l'oreille, il lui dit qu'elle doit se rendre à la bibliothèque de Paris. Elle se lève et prend ses jetons de poker. Désolée de partir comme ça, mais je dois aller au bureau. À cette heure-ci, à la bibli, t'as des livres en retard. Pas loin de là, sur la place des Victoires, la foule est rassemblée pour assister à un match de l'huile libre éclairé par des lampes à huile. Les Parisiens aiment se mesurer amicalement au centre de cette place. C'était la mode à Paris. Tully s'approche et jette un œil aux lutteurs qui s'affrontent. Un géant tatoué d'âge mûr et un adoniste tout à fait accroqué. En deux temps, trois mouvements, le beau mec se retrouve les quatre fers en l'air. Le vagueur est applaudi à tout rompre. Il parade et Tully remarque alors son torse et ses bras tigre. Elle se demande s'il s'est fait tatouer des rayures de tigre vraiment partout, sur tout le corps. Le même gamin ébouriffé, qui est venu la prévenir plus tôt, fend alors la foule et parle à l'oreille du vainqueur. Merci, merci. Je dois partir. Le devoir m'appelle. Lazare se rabille rapidement et part vers les Halles. Tully, interloqué, décide alors de le suivre. Il va où, chère Khan ? Voyons voir. De toute façon, c'est sur mon chemin. Le centre de Paris est un bel endroit. Certes, ses habitants ont décidé de conserver le nom de la plupart des rues d'avant la chute, mais la ville elle-même est très différente. Haussmann ne marque plus de son empreinte l'architecture de la ville lumière. Des décombres, les Parisiens ont rebâti des maisons à la place des immeubles. À la place des voitures, ils ont planté des arbres, des jardins et des champs qui nourrissent les habitants. À la place des enseignes de néon et des lampadaires électriques, les Parisiens ont installé des lampes à huile économe. Les quartiers de Paris sont devenus des villages. Sur les hauteurs, les moulins à vent tournent lentement en grinçant. Parfois, la nuit, Tully imagine que ces bruits sont sous d'un port et de ces voiliers promis à des destinations lointaines et exotiques. Aujourd'hui, se tient le marché de nuit et les gens affluent pour vendre des produits venant parfois d'aussi loin que la mer. Ça crie, ça chante, ça pue, ça donne faim, des couleurs partout. Lazare bifurque et s'engage dans un quartier animal. C'est bizarre. On dirait qu'il va à la Biblie. Elle presse le pas pour ne pas perdre le lutteur de vue. Ici, il y a plus d'animaux. Eux aussi vaguent tranquillement à leurs occupations. Lazare passe devant l'entrée de la caserne des Destriers. Mais... Le gamin est bourrifé. Le même gosse, venu les chercher, le tatoué et elle, est là. Il murmure à l'oreille d'un puissant Destrier. Un étalon pur sang arabe à la robe noire de jet. Tully remarque que Lazare a repéré le gamin et le Destrier. Il se dissimule derrière un chariot tiré par une paire de bœufs. Le Destrier noir sort de l'écurie et prend la rue Saint-Honoré accompagné par l'enfant. Les deux jouent à se passer la balle tout en évitant les passants affairés. Le lutteur leur emboîte le pas, bientôt suivi par Tully. Putain, mais c'est quoi ce plan ? L'étrange colonne où chacun suit chacun arrive alors sur le pont neuf et traverse la Seine. Mais... Mais... Ils vont à la Biblie ou quoi ? L'île de la cité est une superbe ville fortifiée. Elle est le cœur imprenable de Paris. C'est ici que les derniers survivants parisiens ont résisté à tout. Les guerres, la pollution, les extrémistes, les gourous, les famines, les cannibales, les épidémies et les tempêtes, les inondations, les incendies, les radiations, la canicule, les glaces, la folie, le désespoir. Le cheval noir et le môme passent les portes de la cité devant les gardes et leur font signe. Derrière eux, le lutteur les suit et salue aussi les gardiens. Tu les hésites, mais finis par rentrer aussi. Ils arrivent tous place Dauphine. Une place superbe entourée des maisons les plus vieilles de la ville. Une sublime jument à la robe presque dorée vient à leur rencontre. Le pur sang rave fait alors une passe en hauteur à la jument dorée qui fait alors un contrôle de la poitrine et bloque la balle en se dressant sur ses pattes arrière. Le gamin reprend son ballon. Une accaltequée ? Ici ? La pâle froide s'entretient avec le gamin et le destrier. Il se dirige vers la grande entrée de la bibliothèque de Paris et entre. Un instant après, Lazare semble troublé mais passe la porte lui aussi. Putain, putain, mais que se trame-t-il ? Julie entre dans la bibliothèque de Paris. Ici sont conservés les livres survivants. Ils sont quelques milliers, souvent en mauvais état. Noircis par les flammes, tordus ou gonflés par les eaux lors de la grande chute. Ces livres sont ce qu'il reste des millions de livres d'avant. Livres de poche, romans de gare, recueils de poésie, livres de recettes ou de cuisine, prix littéraires, bandes dessinées, essais philosophiques, manuels scolaires. Les parisiens savent que ce ne sont pas ces quelques exemplaires fragiles qui les sauveront mais ils les collectionnent comme des reliques précieuses. Les reliques d'un monde disparu pour toujours. La civilisation des milliardaires est morte. Le capitalisme de l'influence l'a tué. Comme le krach et les opioïdes consumaient alors les addicts. Il s'agit pour Paris d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, rien de mieux que la science, l'art et la culture. Elle entre dans l'amphithéâtre. Unique à Paris. Trésor de la cité. La salle est immense. 100 personnes pourraient s'y tenir. Les murs sont en bois doré. Les gens sont parvenus à sauver des débris des boiseries dorées de l'opéra, de l'Elysée, des palaces. Des artistes ont alors réinventé un espace superbe où chacun peut venir apprendre ou se divertir en écoutant Alexandrie. Un petit groupe d'enfants discute avec l'intelligence artificielle dorée. Notre cours se termine. Les enfants. J'ai des visiteurs qui arrivent. Rappelez-vous que pour obtenir la conversion de la fonte en acier, la fonte en fusion est versée sur de la ferraille de récupération dans un convertisseur à oxygène où de l'oxygène est insufflé pour éliminer le carbone sous forme de CO2. J'espère vous avoir aidé pour votre exposé. Bonne chance avec votre instituteur. À bientôt. Julie, Lazare, Cara et Gaslane. Bienvenue. Vous arrivez à Pointe-Mommée. Devant l'estrade où se tient l'ordinateur qui abrite l'intelligence artificielle, approchent les deux chevaux et le lutteur. Ils se tournent vers elle d'un même mouvement. Julie s'approche du groupe. Alexandria est un assemblage complexe d'équipements électroniques marqué par un usage long et répété au cours de nombreuses décennies. Des écrans, des capteurs, un système de refroidissement liquide complexe. Sur les écrans, l'intelligence artificielle aime se représenter comme une forme humanoïde dorée. Quand Julie est en présence de cette merveille unique, elle est reconnaissante envers les bibliothécaires parisiens qui ont su sauver la somme du savoir humain. Oui, bonjour. Mais que se passe-t-il ? Je vous ai demandé à tous les quatre de venir car je vous compte parmi mes amis et que j'ai une mauvaise nouvelle dont je veux vous entretenir. On nous attaque ? Le destrier tape du sabot sur le sol. Il se tourne vers Alexandria et s'adresse à elle par la pensée. Ça va barder. Je m'en doutais. Cette période de prospérité n'annonce que la désolation. La chumant blanche fait claquer ses lèvres et interrompt le cheval noir par télépathie. Oh là 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 ! Calmons-nous, messieurs. Laissez parler l'IA avant de vous exciter. Alexandria, tu disais ? Merci, Caracoum. Je reprends. Julie le sait déjà, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Il n'y a plus de microprocesseurs quantiques neufs depuis soixante ans. La mauvaise nouvelle est qu'il n'y a plus de processeurs quantiques d'occasion non plus. Plus ? Du tout. La pâle fraque à Caracoum se tourne vers Tully. Partout ou seulement à Paris ? C'est la même chose. Paris et partout, c'est la même chose. Vous savez bien qu'il n'y a plus que nous. Et en dehors de la cité, il n'y a rien. Que des barbares, des monstres et des déserts. Eh bien, voilà un sacré parigo. Le destrier se rapproche de Lazare imperceptiblement. Je suis allé dans le sud une fois. Que des flammes et des barbares. Un bain de sang. Et au nord, j'ai fait la bataille d'Amiens. Un massacre. Il n'y a rien de bon à passer les fortifs du boulevard périphérique. Mes ancêtres viennent du Levant. Je sais qu'il y a des chevaux, des prairies et des cités là-bas. À l'époque de Marco Polo, les caravanes partaient de Venise. Mais maintenant, comment savoir ? C'est si loin. Et avec la montée des eaux... Oui. Les projections de montée des eaux montrent que Venise n'est probablement plus debout. Par contre, Istanbul doit encore exister. Istanbul ? Mais... Les quatre visiteurs se rapprochent lentement de l'IA. J'ai calculé avec l'aide de Tully que statistiquement, j'ai 5% de chance de fonctionner encore dans deux ans. Chaque jour qui passe me rapproche de la fin. Mes cubites se perdent. Petit à petit, je dépêle. Actuellement, Alexandria tourne sur une relique que nous avons extraite d'un silo nucléaire il y a 30 ans. Il calculait des trajectoires suborbitales de missiles balistiques. Pour maintenir sa conscience, Alexandria doit utiliser au moins 3 pétacubites. J'ai beau bricoler avec tout ce que j'ai, il n'y a plus aucun processeur fonctionnel. Fabriquons-en ! Elle est bien bonne, celle-là. Seule la civilisation de nos arrières-grands-mères en était capable. Il faut consommer toutes les ressources d'une planète pour fabriquer ce genre de composants. Il faut que la moitié de l'humanité y concourt pour le permettre. Alors il faut mieux chercher. Il doit bien en rester un, quelque part, sous une ville ou un truc du genre. Oui, tu as raison, cher Destrier. Il y a une chance. Au Levant, tout là-bas, en Asie, là où se fabriquaient tous les composants électroniques, il est peut-être possible de trouver le silicium qu'il me faut. En Asie ? Je sais, tout comme vous, que depuis des millénaires, des routes existent d'un bout à l'autre de l'Eurasie. Souvenez-vous de mes cours. Souvenez-vous de Marco Polo, la route de la soie. Il y a certainement là-bas des gens, sur la route, qui, comme nous, doivent commercer et échanger avec les autres. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. J'irai. Caracoum se redresse et tape des deux sabots avant sur le sol. Pas toute seule, ma belle. Nous irons ensemble. Messieurs, dans l'histoire, c'est maintenant que vous portez volontaire. Mais, mais, c'est loin. Oui, certainement, dans les 30 000 kilomètres aller-retour. 30 000. Je compte mal, les mathématiques ne sont pas mon fort. Mais s'il vous faut un destrier, je suis votre homme. 30 000, quand même. Ça fait beaucoup. Ne te fais pas prier, Lazare. Tu es un des meilleurs régides de Paris. Ils auront besoin de toi. À seulement nous quatre. Vous rejoindrez une caravane. il y en a certainement encore. Une caravane. Allez, homme. Je suis le meilleur destrier de la caserne. Je lis la piste comme personne. Je cours aussi vite que le vent. S'il existe encore un processeur quantique en ordre de marche, je le trouverai et saurais l'utiliser. Venez, Égide. J'avais des trucs de prévu, mais s'il s'agit de partir à l'aventure, eh ben, eh ben d'accord. Alors partons sur la route du silicium. Oui. Allons. Sur la route du silicium. Le lendemain matin, dans la brume de novembre, Tully Eiffel, la bibliothécaire, ma grand-mère, remplit ses sacs de tout le matériel précieux qu'une mule pouvait porter. Elle quittait Paris pour la première fois accompagnée de Pierre Lazare Légide au corps tigré. montaient tous deux sur leurs nouveaux compagnons, Gazlan Gazal, le destrier pur sang arabe, à la robe noire de G, et Karakoum, la pâle froid acaltéquée presque dorée. Ils prirent la route du Levant, la route d'Istanbul, la lointaine cité légendaire. Notre épisode se termine maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne radio de Paris. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Joncou, en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Aufford. Tu Léphel est joué par Marie de Holm, Pierre Lazare par Eric Pfaff, Gazlan Gazal par Didier Roy, Karakoum est interprété par Élise Cancès, et Alexandria est joué par Aurore Claverie. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de Sur la route du silicium. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada